Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, merci de rester fidèles au 19h45. Voici les titres. Le bicentenaire de l'intronisation du roi Guézo ne passera pas sous silence. A l'occasion de son intronisation, ses descendants projettent une célébration à la taille de ce qu'avait été en son temps ce grand souverain du Dan Romain. ... Parlant justement des 200 ans de l'intronisation du roi Guézo, le 9e roi d'Abomé, il régna de 1818 à 1858 et est un personnage hors du commun et très inventif. ... La promotion de l'inclusion financière passe de plus en plus par un nouveau mode d'épargne qu'est le digital. Mais comment le digital peut-il se mettre au service de l'épargne ? ... 200 ans déjà que le roi Guézo a été sacré roi d'Abomé. Ses arrières petits-enfants et petits-enfants célèbrent l'événement. Un bicentenaire qui a la spécificité d'être célébré sur quatre années avec au menu plusieurs manifestations. Amitié Sagbidi et Marianne Boisemélé ont interrogé le porte-parole du comité d'organisation de ce bicentenaire. En 2018, ça fait 200 ans que Dada Guézo est monté sur le trône de Ouibadja dans le temps romain. Et cette année, 200 ans, on a dit qu'il faut marquer l'événement. Et aussi pour appeler les uns et les autres à mieux nous unir. Cette année, 2018, et ça démarre le samedi 3 novembre, et ça va durer 14 jours à Abomé, à Paracou, à Djougou, à Cotonou, à Ouida et à Porte-Nouveau. D'abord cette année 2018, nous démarrons les manifestations du bicentenaire le samedi 3 novembre à Abomé sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et l'année prochaine, 2019, ce sera le rallye des Amazones pour rendre hommage à ces dames-là, ces braves dames-là à Goudjé de Dada Guézo. En 2020, ce sera les 60 ans de l'indépendance du Bélin et les 30 ans de notre démocratie. Et le président Patrice Talon a dit qu'il faut mettre le roi Guézo au centre de ces deux grands événements. Et puis 2021, nous allons inaugurer le chef de l'État l'a dit, tous ces grands musées qui sont en train d'être construits à Porte-Nouveau, à Abomé, à Ouida, à Alada, avec toutes ces ouvertures. Et ensuite, il y aura un grand colloque pour parler du règne, de la vie, de l'œuvre du roi Guézo. Nous avons aussi d'importantes séances théâtrales pour revivre les temps forts du roi Guézo sous son règne qui a duré 40 ans. Et nous convions tout le monde à venir à Abomé. Que vous soyez Abomé ou pas, Dada Guézo, c'est une affaire nationale. Et justement, dans le cadre de cette célébration, il importe tout de même de rappeler qui est le roi Guézo et quelles ont été ses réalisations pour le royaume du Danroumé. Suivez à nouveau le porte-parole du comité d'organisation. Dada Guézo a fait 40 ans de règne, 1818-1858. Le roi Guézo nous a permis de nous libérer du jour du royaume d'Oyor. Vous savez, le royaume d'Oyor, c'est ce puissant royaume qui est au flanc est du royaume du Danroumé. Et ils nous ont dominés pendant 110 ans. C'est-à-dire de 1708 sous le roi Agadja à 1818 sous le roi Guézo. Et c'est le roi Guézo qui a mis fin à ce jour, à cette colonisation abominable. Non seulement il a dit qu'il faut une armée forte pour contrer les attaques de tous les adversaires ou ennemis du Danroumé, et cela il a créé une armée, une vraie armée. Et c'est lui aussi qui est à l'origine de la création des Agadja, c'est-à-dire les Amazones. C'est le roi Guézo qui leur a donné le nom d'Agadja. C'est-à-dire des femmes combattantes, guerrières, capables d'attaquer tout ennemi et de défendre le Danroumé et son souverain. Le roi Guézo aussi est à l'origine du développement de l'agriculture. Quand on parle du gombolis, de l'atoma, du manioc, du tarot, du néré, du manioc, de l'arachide, sans parler du palmier à huile et du coton. Quand un enfant doit naître, les parents de l'enfant savent qu'ils doivent planter d'abord un palmier à huile. Et l'enfant va se reconnaître à travers le palmier à huile et grandir avec le palmier à huile. Et quiconque coupe un palmier à huile dans le Danroumé est passible de la peine de mort. C'est-à-dire qu'on a encouragé le développement du palmier à huile. Et c'est lui qui est à l'origine de cela. C'est un roi administrateur. C'est lui qui a créé les régions dans le Danroumé et qui a fait participer ses frères, ses fils, à la gestion des affaires publiques. Dès qu'il a pris le pouvoir, compte tenu des contingents, des intrigues, des difficultés, des crises qu'il y a au niveau de la famille royale, a décidé que nous devons nous unir. C'est l'allégorie de l'âge à percer. « Gézo djelala zé a djelala gézoton ». Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il demandait à tous les fils du royaume, par le doigt, de venir boucher les trous de l'âge à percer, pour pouvoir retenir l'eau qui va servir à tout le monde. Il parlait de l'unité nationale. Il parlait de la paix. Il parlait de la fraternité. Que c'est grâce à cela qu'on peut vivre ensemble et construire le Danoumé. Épargner de l'argent pour s'en servir plus tard, c'est une habitude de tous les jours qui permet d'économiser une partie de ses ressources financières. À l'ère du numérique, plus de tracasserie ni de perte de temps pour épargner son argent. Les nouvelles innovations offrent plusieurs opportunités via Internet et le téléphone portable. La culture de l'épargne à l'ère du digital, quelle en est l'importance ? Éléments de réponse avec Patrick Adjagboudjou. Économiser une partie de son argent pour après l'utiliser dans la réalisation de divers projets. Une habitude ancrée dans les meusses au Bénin. Cette culture met l'épargnant à l'abri des imprévus. L'épargne est indispensable, quel que soit le statut de la personne. Si vous gagnez 10 francs, sachez que vous devez mettre quelque chose à côté pour faire face à des situations difficiles qui peuvent subvenir à tout moment. Parce que quand vous vivez et que vous n'avez aucune réserve, c'est comme si vous êtes en train de vivre de façon aléatoire. Vivre une vie sans l'épargne et au gré des situations de la vie, c'est vivre dans une insécurité financière permanente. Mieux, épargner son argent auprès des institutions informelles est un risque à multiples conséquences. A l'aide du numérique, épargner en ligne, c'est souscrit à une assurance vie qui permet d'économiser à distance et de retirer son argent en toute sécurité. Quand vous adoptez l'épargne digitale, c'est-à-dire que depuis votre lit, vous pouvez épargner de l'argent. Il suffit donc d'avoir de l'argent sur votre compte mobile money, vous avez la possibilité d'épargner sur un compte bancaire ou un compte de microfinance, etc. Vous voyez ? Or, avant, dans la forme classique, il faut se déplacer. Il faut composer avec la disponibilité, il faut composer avec tous les risques que vous allez traverser avant d'aller dans une institution de microfinance, pas les déposer. Peut-être 5 000 francs sur un compte et peut-être que vous avez un accident. Aujourd'hui, il faut rester dans votre lit et épargner facilement. Il suffit juste de cliquer sur un bouton sur votre téléphone et puis vous avez épargné. Sécuriser les avoirs des épargnants est aujourd'hui l'un des défis pour lequel promoteurs des institutions financières et autorités monétaires doivent interagir afin que la culture de l'épargne soit mieux ancrée dans les habitudes. Il y a beaucoup de structures informelles et ces structures constituent vraiment un grand danger pour les populations par rapport à leur épargne. Le défi, c'est de tout faire pour que l'épargne des populations soit sécurisée. 2018, c'est une première au Bénin. La journée mondiale de l'épargne a été célébrée. Plusieurs institutions financières se sont mobilisées pour partager avec les populations les avantages de l'épargne et inciter l'éducation à l'inclusion financière. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup à ça parce que nous estimons que les populations ne peuvent pas adopter des services nouveaux, des services innovants sans avoir été préalablement formés à ça. Et donc pour nous, c'est d'abord de faire de l'éducation financière pour attirer l'attention des populations sur la nécessité de bénéficier de services financiers de façon formelle. Et après maintenant, de pouvoir utiliser des canaux numériques pour faciliter l'accès à ces services financiers. Éduquer les populations à faible pouvoir d'achat à la culture de l'épargne, c'est la mission que s'est assignée. Plusieurs institutions financières et bancaires formelles pour que économiser soit une habitude de tous les jours. En Côte d'Ivoire, à présent, le prix du carburant a augmenté dans les stations-service. Une hausse des prix qui devrait durer jusqu'à la fin du mois de novembre. Ainsi, le prix du litre de l'essence Super Sans Plomb est passé de 620 francs CFA à 640 francs CFA, soit une hausse de 20 francs CFA. Quand le litre de gasoil est passé de 610 francs CFA à 615 francs CFA, soit une hausse de 5 francs CFA. Le gouvernement ivoirien avait décidé depuis quelques années de procéder au réajustement automatique du prix du carburant à la pompe, selon les variations des coûts sur le marché international. Le Nigeria va bénéficier du fonds d'intervention de plus de 800 milliards de francs CFA que le gouvernement britannique prévoit d'injecter dans plusieurs pays d'Afrique pour créer de la croissance. Une partie du fonds servira dans les technologies de l'information et de la communication à travers la fourniture d'un accès au télécom dans les zones non desservies et sous desservies du pays. L'intervention portera également sur la cybersécurité et le renforcement des capacités. Le soutien financier va contribuer à résoudre le problème de l'accès au service télécom de qualité qui entrave la croissance économique nationale. Sa mise en œuvre est prévue pour avril 2019. Merci pour votre aimable attention. À demain. Sous-titrage ST' 501